La rose trémière ou passe-rose, Alcea rosea. Cette plante vivace de la famille des Malvassees serait originaire des Balkans. Cultivée à l'origine à des fins ornementales, elle est toujours cultivée. Elle a fini par s'échapper des jardins, pour pousser à présent de façon naturelle au bord des chemins ou des routes et autoroutes qu'elle affectionne tout particulièrement. Elle ne dédaigne pas également les sites rue des Raux et les décombres. On a rencontre de l'étage collinéen, surtout dans le sud de la France et sur le littoral atlantique. Elle se fait plus rare ailleurs en fonction des climats. Voilà, une fleur magnifique. Sa tige est dressée non ramifiée et peut atteindre les 2,50 m de hauteur facilement. Les feuilles sont plutôt de forme orbiculaire. Les feuilles inférieures peuvent parfois atteindre 25 cm de largeur. Sur les plantes matures et déjà hautes, ici on voit une petite plante. L'inflorescence est constituée de fleurs de couleur rose ou pourpre, parfois blanche. Elles éclosent de juin à septembre, donnant de magnifiques ampes florales. Le diamètre de la corolle, ou l'ensemble des pétales, atteint de 6 à 10 cm. Les semis et l'entretien de la rose trémière sont faciles et l'effet décoratif garanti. De plus, elle ne demande quasiment pas d'eau. En Provence, par exemple, elle pousse sans aucun apport d'eau à l'état sauvage. Et elle tient tout l'été. Voici une blanche qui est plus rare. La rose trémière a depuis toujours des vertus médicinales, reconnues pour ses bienfaits apaisants. Toutes les parties sont comestibles. Racines, tiges, feuilles, aisées, fleurs, qui se consomment crues ou cuites. Ainsi qu'en infusion, pour en faire des tisanes. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur cette belle rose trémière vous aura plu. En général, inutile de la chercher. On l'aperçoit vraiment au bord des routes. Souvent en marge de petits murets. Elle aime beaucoup les pierres. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine découverte. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada